Générique Bonsoir à tous, c'est Tambourbattant. Tambourbattant consacré au végétalisme, véganisme. Quel sens ont ces choix de vie ? Alors, le véganisme, il va falloir le définir. Nous allons faire ça avec Elodie Vieille-Blanchard. Elodie Vieille-Blanchard, vous avez publié ce livre qui s'appelle « Révolution végane » chez Duneau. Vous êtes agrégé de mathématiques. Vous présidez l'Association végétarienne de France, qui édite une revue alternative végétarienne. Et donc, vous voulez inventer un autre monde avec ce livre qui s'appelle « Révolution végane ». Alors, je vais commencer par ça avec vous. Je voudrais que vous me disiez exactement ce qu'il en est du véganisme. D'abord du végétalisme et ensuite du véganisme. D'accord. Alors, on peut peut-être commencer par le végétarisme, qui est le mieux connu. C'est tout simplement un mode d'alimentation qui exclut la chair animale. Le végétalisme, c'est aussi un mode d'alimentation qui va un petit peu plus loin, puisque ça exclut tout produit d'origine animale, comme par exemple les produits laitiers ou les œufs. Et le véganisme, c'est plus qu'un mode d'alimentation. En fait, c'est vraiment un mode de vie. Et c'est un mode de vie qui est ému par des considérations morales, éthiques. Et ces considérations portent la volonté de ne pas contribuer à l'exploitation animale. Donc, quand on est végane, non seulement on ne consomme pas de produits d'origine animale, mais on ne porte pas, par exemple, de cuir ou de fourrure. Et on essaie autant que possible, dans sa vie, de ne pas contribuer à l'exploitation animale. – Elodie Banchard, je voudrais qu'on commence par ce qui vous motive au fond. D'abord, c'est que vous souhaitez qu'il n'y ait pas de souffrance des êtres sensibles que sont les animaux. C'est ça le numéro un pour vous ? – Alors moi, j'ai deux motivations que j'ai du mal à hiérarchiser. La première motivation, c'est effectivement de mettre fin à cette énorme masse de souffrance animale qui est créée par nos habitudes, et notamment nos habitudes alimentaires, puisque chaque jour, rien qu'à l'échelle de la France, par exemple, on met à mort 3 millions d'animaux dans les abattoirs, c'est tout à fait considérable. Et puis ma volonté, c'est aussi d'essayer de faire évoluer les modes d'alimentation, à l'échelle de la France, mais peut-être à l'échelle du monde, vers des modèles qui soient plus soutenables. En fait, on nous annonce vraiment des perspectives assez catastrophiques en termes de dérèglements climatiques, par exemple. Actuellement, les politiques ne sont pas du tout à la hauteur de ce qu'il faudrait pour éviter ce dérèglement climatique catastrophique. Et en fait, changer nos modes d'alimentation, on ne le sait peut-être pas beaucoup, mais c'est un levier extraordinairement efficace pour réduire notre impact climatique et écologique. Alors dans votre livre, vous expliquez qu'il y a eu 100 milliards d'êtres humains depuis Homo sapiens, et 100 milliards d'animaux terrestres et marins qui ont été tués les deux derniers mois. Donc évidemment, ça donne une idée, disons, de la perspective dont vous parlez, qui est l'extinction des espèces. Vous craignez vraiment que cette extinction des espèces vienne à en terminer avec un très grand nombre d'espèces ? Alors, je ne suis pas sûre de bien comprendre la question, mais ma perspective, c'est vraiment, enfin, déjà de faire comprendre que l'élevage, c'est quelque chose qui empiète, mais d'une manière très, très massive, à la fois sur les terres de la planète, sur les ressources renouvelables, non renouvelables. L'élevage est responsable de 60% de la déforestation en Amazonie, par exemple. Si on s'intéresse à la masse des animaux d'élevage et des humains, la biomasse des mammifères, je crois que ça représente 96%, il n'y a plus que 4% pour les animaux sauvages. Donc en fait, on a vraiment une empreinte qui est devenue extrêmement massive, et ça a des conséquences sur plein d'aspects. Donc ma préoccupation, c'est comment est-ce qu'on peut revenir à une empreinte qui soit plus modeste et être moins prédateur sur les ressources de la planète. Thibault Valentin. Oui, alors moi déjà, j'aimerais commencer par vous remercier pour ce livre, parce que c'est un livre avec lequel on saisit les enjeux, les problématiques autour du véganisme. Et pour ça, je vous remercie vraiment. Mais si vous voulez, j'ai un petit problème. C'est-à-dire que quand je lis votre livre, vous vous penchez beaucoup sur le bien-être animal, etc. Mais il y a quelque chose qui manque, et ce serait l'aspect humain. C'est-à-dire que quand vous arrivez au supermarché, vous avez effectivement des produits carnés qui viennent de l'exploitation animale. Je pense que vous avez raison, ça c'est mes convictions personnelles, de le dénoncer. Par contre, dans le rayon des fruits et légumes, par exemple, vous pouvez aussi avoir des fruits et légumes qui proviennent d'une exploitation animale, et plus spécifiquement, une exploitation humaine. Et je trouve que vous ne le dénoncez pas, et c'est dans ça que votre philosophie, en tout cas moi je la considère comme incomplète, c'est-à-dire que plus qu'opposer les deux, pourquoi vous ne l'incluez pas ? Mais en fait, je suis vraiment d'accord avec vous. Je pense que le véganisme, c'est vraiment un aspect, excusez-moi, un aspect d'un rapport au vivant qui veut être vraiment beaucoup plus respectueux, beaucoup plus inclusif. Évidemment qu'on ne peut pas être végane et soutenir l'exploitation des ouvriers agricoles espagnols qui travaillent dans un quasi-esclavage pour produire les légumes. Mais pourquoi vous n'en parlez pas du coup ? Parce que j'ai produit un livre qui fait un peu moins de 200 pages, qui porte déjà sur la question du véganisme à l'échelle de la planète, c'est un sujet qui est absolument massif. Je travaille pour une association qui est spécialisée, je ne peux pas aborder tous les aspects. C'est important pour moi d'acheter de l'électricité qui vient de sources renouvelables, coopératives, c'est ce que je fais. C'est important pour moi d'acheter local, c'est important pour moi d'éviter de prendre l'avion. Je ne pouvais évidemment pas parler de tous ces sujets dans mon livre, ce qui ne veut pas dire que je les néglige, et ce qui ne veut pas dire que pour moi, le véganisme, c'est une fin en soi. Le véganisme, c'est vraiment un changement de société qui, à mon avis, est indispensable. Ça n'est évidemment pas le point final de tous les changements qu'on doit faire pour vivre dans un monde plus soutenable. – Et le dit Viany Blanchard, que vous soyez ému, je le suis comme vous, devant les scènes terribles des abattoirs ou dans des conditions parfois atroces, on tue des animaux. Ça, je veux bien l'entendre. La question qui se pose est la suivante. C'est que vous dites, c'est un problème éthique, je vous suis, mais vous dites, c'est un problème de connaissance scientifique. Ça veut dire que la science serait de votre côté. Si vous me dites que 15% de l'effet de serre est produit par les animaux domestiques, je veux bien l'entendre. Mais de là à nous dire que c'est scientifique de justifier le véganisme, je ne vous suis plus du tout. – Mais en fait, je ne sais pas à quoi vous faites référence. – C'est vous qui dites ça. – Ah bon, qu'est-ce que je dis alors ? – Vous dites que c'est scientifique, que c'est une question scientifique. – Est-ce que vous pouvez me citer ? – Oui, la phrase, c'est un problème de connaissance scientifique que de déconstruire le mythe de l'homme chasseur, carnivore, etc. – Alors, je ne sais pas si j'ai écrit ça. – Si, je l'ai lu. – En tout cas, ce qui me semble clair aujourd'hui, c'est qu'on a de plus en plus de connaissances éthologiques, par exemple, sur qui sont les animaux. Les plus grands scientifiques mondiaux ont établi ce qui s'appelait la Déclaration de Cambridge sur la conscience. Donc, il n'y a vraiment plus personne aujourd'hui pour affirmer que les animaux n'auraient pas de sensibilité, ne seraient pas sensibles à la douleur, ne seraient pas sensibles à la souffrance. – Parce que vous-même, vous dites que, par exemple, un moustique, sa sensibilité, ce n'est pas très clair. Vous-même, vous le dites dans votre livre. – Une très, très grande partie des animaux aujourd'hui. – D'accord, alors ce n'est pas tous les animaux. Donc déjà, c'est une inexactitude, mais continuons. – Écoutez, il y a aujourd'hui des chercheurs qui travaillent même sur les insectes et qui considèrent que les insectes auraient aussi une conscience affective, parce qu'il y a un certain nombre de critères qui semblent l'indiquer. C'est vrai que pour certains animaux, comme par exemple les lamellibranches, c'est-à-dire les moules et les huîtres, on peut se dire qu'on n'est pas complètement sûr qu'il y a une conscience. Pour une grande majorité d'animaux, que ce soit les mammifères, que ce soit les oiseaux, que ce soit un grand nombre d'animaux marins, on a un consensus aujourd'hui. Voilà. Après, la question, c'est qu'est-ce qu'on choisit de faire ? Étant donné qu'on n'a pas d'obligation à consommer des produits animaux, ça me semble tout à fait logique d'aller dans le sens du respect. Vous me parlez d'aspect scientifique, on essaie aussi à l'AVF d'avoir un discours sur la nutrition qui soit le plus documenté possible. On travaille avec une commission de médecins. Et aujourd'hui, il y a aussi consensus pour dire non seulement que le véganisme, c'est une alimentation qui est tout à fait saine, mais qu'en plus, elle permet de prévenir un certain nombre de pathologies. Sur l'écologie, on a aussi de plus en plus de rapports scientifiques sur l'impact notamment sur le climat. Donc c'est vrai que mon souci, c'est d'avoir effectivement un discours qui soit argumenté dans les limites de ce qui est possible, en sachant que la connaissance scientifique, elle est toujours limitée aussi par les moyens qu'on a d'accéder à cette connaissance. Thibault Valentin. Oui, alors moi, j'aimerais vous poser une question plus de stratégie militante. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé sur ce sujet, je suis allé voir des militants qui, entre guillemets, sont radicaux. Et je leur ai posé la question, est-ce que vous êtes végan ? Et ils m'ont tous répondu non. Et si vous voulez, moi, j'ai l'impression que les gens qui ne sont pas sensibles à votre cause, vous traitent de radicaux, vous les véganes. Et les antispécistes vous disent des véganes qu'ils sont trop mous. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de malajustement de votre cause ? C'est-à-dire que vous êtes inaudible d'un côté et de l'autre. C'est vrai qu'on est pris en sandwich. Qu'est-ce que je peux vous dire, moi ? Je pense que c'est important de choisir un mode de vie qui soit étayé, qui soit conforme aux valeurs qu'on a envie de porter dans la société. Alors, c'est vrai que le véganisme, il peut apparaître comme radical pour les personnes qui ne sont pas encore véganes. Le véganisme, encore une fois, c'est un choix de vie. Vous êtes végane ? Je suis végane, oui, bien sûr. C'est une sorte d'objection de conscience. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on choisit de ne plus participer à l'exploitation animale. Maintenant, c'est vrai que du côté de la radicalité, il y a un certain nombre de militants aujourd'hui qui considèrent que le véganisme, ce serait plutôt un mode de vie un peu passif et que d'un autre côté, il y aurait l'antispécisme qui, lui, serait militant et engagé. Ça n'est pas mon point de vue. En fait, l'origine du véganisme, c'est vraiment une définition d'un refus de l'exploitation animale. Donc, je ne pense pas que ce soit passif d'être végane. Je pense que c'est encore aujourd'hui assez difficile en France d'être végane. Donc, je ne pense pas qu'on puisse se dire qu'on le fait par facilité ou juste pour se faire plaisir en consommant certains produits. Olivier Blanchard, est-ce qu'on peut se passer de viande du point de vue de la santé ? Est-ce qu'il est réaliste d'envisager que l'agriculture française abandonne l'élevage ? Est-ce que c'est réaliste ? Vous reprenez la proposition de Zéopolis pour inventer de nouvelles relations avec l'animalité qui ne soient pas de l'ordre de l'exploitation. Je veux bien entendre ça. Mais vous savez que dans la nature, les animaux sont très cruels les uns vis-à-vis des autres. Et on peut se poser la question, compte tenu de cette cruauté des animaux les uns vis-à-vis des autres, pourquoi est-ce que nous, on devrait ne jamais manger, alors que c'est utile pour la santé, ne jamais manger de viande ? Et puis en plus, c'est un très grand plaisir. Moi, vous n'êtes pas prête de me faire renoncer à ce plaisir. Alors, vous m'avez posé, je crois, quatre questions. Je vais essayer d'y répondre. Du point de vue de la nutrition, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est absolument possible. Et vraiment, les plus grandes autorités qui sont compétentes en matière de nutrition à l'échelle de la planète l'affirment, comme par exemple l'Académie de nutrition et de diététique qui rassemble 100 000 experts de la nutrition en Amérique du Nord. Alors, quelles sont les protéines que vous mangez ? Alors, les protéines, déjà, il faut savoir que tous les aliments végétaux contiennent des protéines dans des proportions variables. Les aliments qui sont les plus riches, ce sont par exemple les légumineuses, les céréales complètes, les oléagineux. En fait, en réalité, ce qu'on consomme, ce sont des acides aminés, puisque c'est notre corps qui recombine les protéines à partir des acides aminés. Et on sait, d'après l'étape de composition des aliments, par exemple de l'ONU, que les acides aminés sont présents dans tous les aliments d'origine végétale. Maintenant, vous vous posez la question de l'agriculture. C'est une très grande question. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, à l'échelle de la planète, l'élevage occupe 75% des terres agricoles. L'élevage est responsable de beaucoup de déforestation. L'élevage utilise une grande partie des céréales qui sont produites. Donc après, on peut faire des choix de société en se disant, est-ce qu'on veut, par exemple, utiliser ces terres pour produire autre chose ? Est-ce qu'on veut utiliser ces terres pour faire de la reforestation, pour faire des puits de carbone ? Est-ce que ça, c'est possible ? Oui, c'est possible. En fait, les chercheurs qui travaillent sur le sujet se rendent compte qu'effectivement, on aurait besoin de beaucoup moins de ressources, de beaucoup moins de terres, et que ce serait plus économique. Vous évoquez la cruauté dans la nature, mais effectivement, on peut évoquer ce qui se passe dans la nature, mais on peut aussi considérer que nous, êtres humains, on a la possibilité de faire des choix chaque jour. On pourrait cautionner le viol, on pourrait cautionner l'infanticide, parce qu'ils sont courants chez les espèces sauvages, mais on peut aussi décider… Non, parce qu'on ne veut pas que le viol et l'infanticide viennent assassiner des hommes, des femmes et des enfants, et que nous ne nous mettons pas au même niveau les hommes et les animaux. Mais on n'est pas obligé de se mettre au même niveau, mais on peut quand même considérer que faire naître des êtres sensibles, les garder très peu de temps, les mettre à mort dans des conditions qui sont très violentes, ça n'est pas nécessaire. Ah d'accord sur les conditions violentes. Moi, je suis d'accord avec vous sur les conditions violentes. Reculons sur les conditions violentes. Ça, c'est d'accord. Au-delà des conditions violentes, on peut considérer qu'on n'est pas obligé de créer et de mettre à mort ces êtres, qui sont des êtres sensibles, qui ont un intérêt à mener une vie, à poursuivre leur vie. Et puis, vous savez, il y a toute une sorte de mythe sur l'abattage qui pourrait être humain, qui pourrait être éthique. En réalité, dès qu'on a des images d'abattoirs, y compris d'abattoirs bio, comme les dernières images de l'association L214, on se rend compte que les animaux se débattent autant que possible, on se rend compte que les animaux, ils sont comme votre chien ou votre chat, ils ne veulent pas mourir. – Et vous qui êtes du côté de la nature, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des valeurs de la vie sauvage ? Et que, par exemple, la vie sauvage, ça a des valeurs. Et qu'en conséquence, à partir du moment où vous nous dites « nous serions les seuls animaux, au fond, à ne pas du tout céder… » – Alors, moi, je ne suis pas pour l'interventionnisme dans les écosystèmes sauvages, mais Thomas Le Pelletier, avec qui vous allez échanger tout à l'heure, a un positionnement différent, qui pourra argumenter. Moi, je suis plutôt pour ne pas intervenir dans les espaces sauvages et sur les espèces sauvages. Mais ce qu'on fait subir aux animaux, ça n'a vraiment rien à voir, en fait. Est-ce que vous savez que dans la plupart des élevages, ce sont les mutilations qui sont la règle, par exemple ? Est-ce que vous savez que pour produire du lait, on enlève les veaux très petits à leur mère, qu'on les envoie à l'abattoir ? Ça n'est pas quelque chose de naturel, en fait. C'est une énorme excroissance de nos sociétés humaines qui est responsable d'énormément de pollution, qui occupe énormément d'espace. On a le choix entre participer à cette exploitation ou ne pas y participer. Et encore une fois, c'est quelque chose de récent. L'explosion de l'élevage à l'échelle de la planète, entre 1950 et 2000, la production de viande a été multipliée par 5. C'est vraiment quelque chose de tout à fait récent. Et même à l'échelle de nos sociétés humaines, l'élevage a 10 000 ans, Homo sapiens a 200 000 ans. Donc encore une fois, on est face à un phénomène qui est culturel et qu'on peut choisir de soutenir ou de ne pas soutenir. Sur ce que vous me demandez, sur le plaisir, écoutez, je laisse l'appréciation à chacun de ce qui est bon. Mais il y a beaucoup de manières de se nourrir. Il y a des manières très réjouissantes de se nourrir sans contribuer à la mise à mort des animaux. – Écoutez, une vie sans le goût des poissons, sans le goût des viandes, sans le goût des œufs, sans le goût du lait, moi j'ai beaucoup de mal à l'imaginer. – J'entends que vous avez du mal à l'imaginer. Mais peut-être que c'est intéressant d'aller voir un peu ce qui se fait dans la gastronomie végétale. Il y a vraiment une très belle créativité à Paris. Et il y a beaucoup de choses qu'on peut découvrir aussi. Par exemple, vous citez le goût du poisson. Il y a vraiment toute une créativité autour des algues qui est tout à fait passionnante dans la cuisine japonaise, mais pas seulement dans la cuisine japonaise. Et c'est vraiment, c'est un autre territoire, c'est une autre façon de se nourrir. Voilà ce que je peux vous dire. – Comment vous faites pour influencer les politiques aujourd'hui ? Parce qu'on voit qu'ils ne vous écoutent pas quand même. Il y a une loi qui est passée il n'y a pas longtemps qui s'appelle la loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine et durable. Et on voit que la majorité des amendements qui ont été proposés par votre association et par l'association L214 ont été rejetés. Comment vous faites pour vous imposer politiquement ? – Vous avez raison, déjà on ne s'impose peut-être pas beaucoup politiquement parce qu'on n'a pas beaucoup d'argent, parce qu'on n'a pas beaucoup de… Le lobbyisme par exemple, c'est quand même une activité qui nécessite beaucoup de personnel. Je ne sais plus quelles sont les personnes qui travaillent à temps plein pour représenter le lobby de la chasse ou le lobby de l'élevage à l'Assemblée nationale, mais c'est vraiment énorme. Qu'est-ce qu'on fait ? On va voir les gens les uns après les autres, on va les voir avec des chiffres, on va les voir avec des éléments précis. Il y a quand même un amendement qui est passé, c'est l'imposition pour toutes les cantines scolaires à partir de l'année prochaine de proposer au moins une fois par semaine une option végétarienne. – C'est expérimental ça non ? – C'est expérimental effectivement, c'est pour une période de deux ans. Après vous pouvez vous dire qu'il y a les législateurs d'un côté, mais il y a aussi les acteurs politiques locaux. Nous on travaille beaucoup avec les maires, on travaille avec l'association Greenpeace sur tout ce qui concerne les cantines scolaires et on se rend compte qu'il y a vraiment une demande très forte. En fait il y a beaucoup de volonté de la part des acteurs politiques locaux pour mettre en place des menus végétariens parce que ça marche bien, parce que ça rassemble absolument tout le monde, c'est le menu le plus laïque et parce que ça permet aux enfants d'apprendre aussi de bonnes habitudes éco-citoyennes. – Si vous voulez moi ça fait éco chez moi parce que je travaillais dans un collège il n'y a pas si longtemps que ça et si vous voulez dans la cantine du collège il y avait encore une affiche avec écrit « Il est très important de manger au moins une viande ou un poisson par jour ». Enfin, si vous voulez, ça vous pourriez le changer, vous pourriez… – Mais effectivement vous avez tout à fait raison, on travaille là-dessus et Greenpeace qui est notre partenaire par exemple a montré que ce qui est imposé par la loi et qui doit être servi dans les cantines, ça vient d'un guide qui s'appelle le GMRCN qui est un groupe de travail qui dépend du ministère de l'économie, ce qui est servi c'est jusqu'à six fois supérieur aux recommandations nutritionnelles françaises. – Je trouve que vous n'êtes pas entendus en fait. – Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? – Une mobilisation différente. – Édolive et Blanchard, donc ça signifie, vous dites six fois supérieure, ça signifie que si au fond on avait seulement une fois viande ou poisson de cette façon dans les cantines, vous seriez contente parce qu'on aurait diminué. Donc vous êtes suffisamment réformiste pour envisager éventuellement qu'il y ait une altération. Par exemple qu'on essaie d'intervenir efficacement contre l'industrialisation de l'abattage des animaux et de la même manière qu'on essaye au fond de modérer notre appétit en viande et en poisson. Vous ferez remarquer d'ailleurs qu'en France, ces dernières années, on mange moins de viande qu'on en mangeait il y a cinq ou dix ans. – Mais tout à fait, mais vous avez tout à fait raison. – Je ne dirais pas que c'est à cause de vous. Je dirais que c'est pour des raisons nutritionnelles, pour des raisons… – C'est pour beaucoup de raisons, oui. – Mais vous avez tout à fait raison, nous on est une association de transition. Donc on prend tous les pas qui vont dans cette direction. Donc effectivement, on encourage une réduction de la consommation de produits animaux, on encourage le développement de gammes végétariennes, on encourage toutes ces choses-là. On va bientôt travailler avec les acteurs politiques pour les élections européennes. On sait déjà que plusieurs parties, par exemple, vont proposer un arrêt des subventions aux élevages industriels, mais c'est une très bonne chose. On n'est pas naïfs, on est tout à fait réalistes et pragmatiques. Et on sait bien qu'un modèle alimentaire, ça ne se change pas en claquant des doigts en 5 minutes. – Il y a une question que vous abordez par la marge dans votre livre, qui est la question de la mode. Parce que vous savez qu'il y a 50 ans, personne ne parlait ni de végétalisme, ni de végétarisme, ni de véganisme, encore moins. Donc c'est une mode. Est-ce que vous avez l'impression que cette mode est durable ? Alors vous allez me dire évidemment que vous vous hâtez pour l'éternité, mais est-ce que cette mode est durable ou bien est-ce qu'elle est exceptionnelle ? – Alors le jugement sur le fait que ce serait une mode, il vous appartient ? Bon, ça fait quand même longtemps qu'on parle de véganisme, puisque la définition date d'avant 1950. Moi je crois que c'est une tendance, mais les données qu'on a sur tous les pays où il y a beaucoup plus de véganes, comme les États-Unis, l'Angleterre ou l'Allemagne, c'est vraiment qu'une fois que la transition est enclenchée, elle est durable. pour une raison très simple qui est qu'il y a une sorte de double mouvement. Il y a de plus en plus de véganes, mais il y a aussi de plus en plus de flexitariens. Et comme vous l'avez dit, depuis 20 ans en France… – De quoi, de flexitariens ? – De flexitariens, de gens qui consomment très régulièrement végétariens. Et c'est vrai que le pic de la consommation de viande en France, il a été atteint en 1998. Donc il n'y a que du déclin. Et donc il y a beaucoup de consommateurs aujourd'hui qui sont soucieux de consommer ces produits. En fait, on peut penser que les consommateurs flexitariens, ils sont aussi à l'origine du développement d'un certain nombre de gammes de produits. Et donc tout ça, c'est un mouvement qui s'auto-entretient. Et notre expérience, enfin notre regard sur l'histoire du végétarisme et du véganisme, c'est que ça n'est qu'un mouvement qui s'amplifie. – Kibo Valentin. – Moi je vais vous poser une question assez naïve, mais je pense que beaucoup de gens se posent cette question. C'est-à-dire que si on rentre dans votre modèle, c'est-à-dire d'une planète complètement véganiste, végétarienne, etc., qu'est-ce qu'on fait des bêtes ? C'est-à-dire que… Mais vraiment, c'est une question parce que… – Est-ce que vous savez comment naissent les animaux d'élevage ? – Oui, enfin, ils sont inséminés, etc. – En fait, ils naissent tous par insémination artificielle. – Oui, mais aujourd'hui, j'imagine que dans ce système, vous n'allez pas tuer ces bêtes. Donc qu'est-ce qu'on en fait ? – Sauf que, comme je vous explique, ça ne va pas se faire en 5 minutes. Voilà. Je ne sais pas, il y a un moment où on a arrêté de consommer des Minitel, par exemple. Eh bien, il n'y a pas eu un envahissement des entrepôts par des Minitel. Il y a un moment où on a arrêté d'utiliser des locomotives à vapeur. En même temps, on a arrêté d'en produire. Donc c'est tout simplement une transition graduelle qui se fait. On consomme, par exemple, très peu de viande de cheval aujourd'hui en France, mais on produit aussi beaucoup moins de viande de cheval. – Je ne sais pas. – Oui, mais moi, je vous le dis, j'en mange très souvent, c'est très bon. – Les animaux se reproduisent, si vous voulez. C'est-à-dire que, contrairement aux locomotives, les locomotives ne se reproduisent pas. – Sauf que les animaux d'élevage, actuellement, ils ne se reproduisent pas. En fait, ce sont très souvent… Déjà, les animaux qu'on consomme, il faut savoir qu'ils sont abattus très souvent avant d'être en âge de procréer. Par ailleurs, dans le cas des poules pondeuses, par exemple, on a souvent des populations qui sont uniquement de femelles. C'est le cas aussi pour les vaches laitières. Donc non, en fait, ils ne se reproduisent pas. Mais par ailleurs, c'est évident qu'un changement dans la demande, ça affecte aussi l'offre. C'est une réponse très simple. – Comment est-ce que vous allez faire, supposons qu'on vous écoute, qu'un pouvoir politique, au fond, s'engage de cette façon, au moins progressivement ? Comment vous allez faire pour la reconversion des éleveurs ? Parce que c'est un peu la question qu'il vous a posée. Qu'est-ce qu'on va en faire, des éleveurs ? Vous allez leur dire, c'est fini, votre profession. Il faudra bien, à un moment donné, qu'ils se reconvertissent. C'est comment vous voyez les choses ? – Alors déjà, je vais vous citer un rapport qui a été produit par l'association Solagro, qui est une association de spécialistes de l'agronomie. Ils se sont demandé comment diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture d'ici à 2050. Et ils se sont rendus compte qu'il fallait aussi diviser par deux la consommation de viande et de produits animaux. Mais en fait, ils se sont aussi rendus compte que ce qui était néfaste, c'était les grosses productions industrielles dans des fermes qui emploient très très peu de personnel, parce que ce sont des fermes absolument énormes. Et en fait, en divisant par deux la consommation de produits animaux, ils se sont rendus compte qu'on pouvait créer 125 000 emplois en équivalent temps plein dans l'agriculture. Donc c'est évidemment des questions comme ça qu'il faut se poser. Quel genre de structure on veut ? Si on a des petites fermes bio, on a beaucoup plus d'emplois que si on a des énormes fermes industrielles où les gérants sont derrière un ordinateur et où tout est mécanisé, ça c'est un premier élément. Vous savez peut-être qu'il y a un certain nombre des emplois liés à l'élevage qui sont des emplois indirects, qui sont par exemple des emplois dans la transformation de la viande. Et en fait, il y a déjà une reconversion. C'est-à-dire que des entreprises comme Fleury-Michon, par exemple, elles viennent nous voir en nous disant « Nous, on veut développer des gammes végétariennes et les emplois qui sont dans la transformation de la viande, ils sont reconvertis en emplois dans la transformation des légumineuses, par exemple. Par ailleurs, il faut savoir que nous, les véganes, on ne se nourrit pas d'amour et d'eau fraîche. On consomme des céréales, des légumineuses, des fruits et légumes. Donc ça correspond à des emplois agricoles. C'est simplement d'autres productions. Ça peut être des productions végétales, ça peut être des productions maraîchères, ça peut être des oléagineux, ça peut être différentes choses. Par ailleurs, je pense que toute cette transition… Voilà, je propose un petit livre ici qui fait 200 pages. Si on veut y réfléchir ensemble, on y réfléchira collectivement avec des spécialistes de la ruralité, de l'économie, de l'agronomie. Et j'espère qu'on aura des pistes qui seront fructueuses. – Elodie Blanchard, en fait, ce que je retiens dans votre livre, c'est tout ce qui concerne l'historique du végétarisme. Pourquoi ? Parce que ça débouche sur un certain éloge de la bienveillance. Et ça, ça me touche, parce que je trouve que c'est vrai. On devrait avoir une certaine bienveillance vis-à-vis des animaux. Je ne sais plus si c'est vous ou si c'est… – Thomas Le Pelletier. – Thomas Le Pelletier, mais qui parle de celui qui a lancé son chat contre un mur pour le tuer et que ça a fait le tour des réseaux sociaux et qu'il a été condamné, alors qu'on ne condamne pas, justement, les conditions dans lesquelles, quelquefois, les abattoirs fonctionnent. Moi, je suis sensible à ça. Je suis sensible à cette idée de bienveillance. Il y a donc dans l'histoire de l'humanité une histoire de la bienveillance à écrire. Et quand vous citez à la fois Voltaire pour son traité sur l'abstinence de la chair des animaux, quand vous citez Bentham, Rousseau, Shelley, je suis touché. Mais en même temps, je trouve que dans le systématisme de votre prise de position, qui va jusqu'à dire « Je ne veux pas porter sur moi quelque chose qui vient des animaux », il y a quelque chose qui est absolument de l'ordre de la secte, d'un comportement de secte. Et je voudrais savoir comment vous réagissez à cette idée que vous vous… secte, vous savez ce que veut dire ? Coupé. Vous vous coupez du monde. Vous vous coupez de ce que nous sommes. Est-ce que, véritablement, le combat que vous menez mérite cet enfermement dans une petite secte ? – J'entends les termes que vous employez comme enfermement, se couper, secte, ce sont des termes qui vous appartiennent. Ce sont des qualificatifs que vous choisissez. Moi, ça n'est absolument pas quelque chose que je vis. Ce que je constate aussi, c'est que quand il est question de philosophie morale et que les êtres concernés, ce sont des humains, on n'hésite pas à porter des positions radicales en disant, par exemple, que toute violence envers les enfants est inacceptable, que tout viol est inacceptable. – Oui, les enfants et les animaux, ce n'est pas la même chose. – Voilà, mais… – Vous êtes d'accord ? Les enfants et les animaux, ce n'est pas la même chose. Je voudrais vous l'entendre dire. Les enfants et les animaux… – Non, vous ne voulez pas le dire. – Mais j'aimerais bien finir ce que j'étais en train de dire. – Vous en prie. – Si vous voulez bien. Moi, je suis quelqu'un de logique. Voilà, j'ai étudié les mathématiques, la philosophie, et j'essaie d'avoir des raisonnements qui sont logiques. Donc, quand je trouve que quelque chose est immoral ou n'est pas justifié, ça n'est pas justifié de créer de la souffrance vis-à-vis de créatures qui sont sensibles sans aucune nécessité. Pour moi, c'est une règle. Il n'y a pas de raison d'émettre des exceptions à cette règle, de même qu'il n'y a pas de raison de dire qu'en certains cas, la violence vis-à-vis des enfants serait justifiée. Évidemment que les humains et les animaux, ce n'est pas la même chose, mais je ne vois pas en quoi cette différence, ça justifie de faire souffrir les animaux. Ça ne le justifie pas. Ça n'est pas quelque chose de logique. Ça n'est pas quelque chose de rationnel. Voilà. – Merci, Edadine Ibn-Achard. Alors, je rappelle que votre livre s'appelle Révolution végane et que vous animez cette association qui s'appelle l'Association végétarienne de France qui édite cette revue alternative végétarienne. Merci. – Je vous remercie. – Merci. Végétalisme, véganisme, quels sens sont ces choix de vie ? Deuxième partie sur le grill. Nous avons face à face Thomas Lepeltier. Bonjour. Vous êtes historien et philosophe des sciences. Vous avez publié un livre sur Darwin hérétique. Vous avez publié un livre qui s'appelle La révolution végétarienne aux éditions des sciences humaines. Et vous venez de publier chez Max Milot L'imposture intellectuelle des carnivores. Et vous avez publié avec d'autres ce livre qui s'appelle La révolution antispéciste aux presses universitaires de France. En face de vous, Thierry Oquet. Thierry Oquet, vous travaillez sur les sciences de la vie. Vous êtes philosophe, professeur de philosophie à Paris-Dix-Lanterre, philosophie des dualismes et de la technologie. Vous avez fait votre thèse sur Buffon, Buffon, histoire naturelle et philosophique. Et puis, des sexes innombrables. Vous avez travaillé sur le genre, sur la notion de genre. Et en fait, aussi, Déicide ou La liberté, c'était aux éditions IX. Et puis, un livre collectif, Quel futur sans nature ? Alors, voilà, je voudrais commencer par une question. On sort du végétalisme et du véganisme en pensant, il ne faut pas massacrer les animaux. Et il y a des massacres qui sont insupportables. Mais vous, vous nous expliquez qu'il y a des intellectuels qui ont des arguments pour justifier le fait d'être carnivores et qu'ils sont coupables. Alors, expliquez-nous, Thomas Le Pelletier, en quoi ils sont coupables ? Ils sont coupables de, en gros, justifier un système qui est, pour moi, injustifiable. Il y a, depuis quelques années, une prise de conscience dans la société de, je dirais, presque l'abomination des abattoirs, l'abomination des conditions d'élevage et, d'une manière générale, même, du problème éthique que posent l'élevage et la consommation de produits d'origine animale. Et face à cette prise de conscience, il y a un certain nombre d'intellectuels qui interviennent, que ce soit sur des plateaux de télévision, dans des radios ou qui écrivent des articles pour dire qu'il y a peut-être un peu des excès dans cette pratique, mais que, globalement, cette pratique est tout à fait justifiée. Le problème, c'est que leurs arguments, à mes yeux, ne tiennent pas du tout la route. Et, je dirais, même, ils sont souvent un peu risibles. Et c'est pour ça que j'ai osé dire que c'était des imposteurs. – Thierry, OK, vous voulez bien le faire rire ? – Comment dire ? Moi, j'ai un problème avec le terme de carnivore, déjà. C'est-à-dire, je trouve que c'est déjà une manière de caricaturer l'adversaire, entre guillemets, que de l'appeler carnivore, mais même de l'appeler omnivore parce que, comment dire, ce sont des régimes alimentaires, peut-être, mais plus que ça, c'est des manières dont on décrit des groupes d'animaux, en fait. Donc, je trouve que, ben, voilà, les véganes se disent véganes, ont inventé un terme pour se parler d'eux-mêmes, ils ne se disent pas herbivores, ni léguminivores ou quoi que ce soit. Donc, voilà, carnivore, ça veut dire quoi ? Ben, c'est une manière de réduire l'alimentaire à quelque chose, je ne sais pas, d'animal ou de… Je m'interroge là-dessus, sur la signification de l'alimentation, en fait. – Mais il y a souvent des défauts dans les mots qu'on utilise, mais je dirais, on n'est pas complètement libre d'utiliser les mots qu'on veut parce qu'il y a un certain nombre de mots qui sont connus, d'autres mots qui sont moins connus et effectivement, le mot carnivore pose problème. Déjà, j'aurais pu dire omnivore, mais pour un titre, ça sonnait moins bien. Après, il y a aussi un autre mot, justement, les végétariens ont inventé un autre mot pour parler des gens qui n'étaient pas végétariens qui sont les carnistes puisque, en gros, on va définir l'idéologie végétarienne ou l'idéologie végane comme ceux qui s'abstiennent de consommer des produits d'origine animale et donc, mais les autres, ceux qui continuent, comment on va les appeler ? Donc, les végétariens ont proposé le mot carniste pour dire, c'est les gens, pour définir les gens qui considèrent normal de manger des produits d'origine animale. Le problème, c'est que si vous mettez carniste dans un titre, la plupart des lecteurs potentiels ne connaissent pas le mot. Donc, il y a des défauts dans les titres, je suis prêt à le reconnaître, mais ça ne me paraît pas une question fondamentale. Thomas Le Pelletier, est-ce que vous ne croyez pas que votre livre, en moins celui qui s'intéresse à l'imposture intellectuelle des carnivores, puisque c'est comme ça que vous l'appelez, est un peu polémique ? C'est-à-dire qu'il y a une série de gens que vous livrez comme ça à la haine publique. Alors, je prendrais Richard Millet, non pas du tout encore que c'est un très bon écrivain, mais vous dites qu'il donne une dimension littéraire à l'acte de tuer, c'est horrible. Ensuite, Jocelyne Porchet qui défend l'élevage, vous lui dites non, c'est insupportable. En fait, Luc Ferry, parce que vous dites que quand il dit que les animaux ne sont pas des biens meubles, vous ne pouvez qu'accepter. Et comme il dit que les animaux ne sont pas sujets de droits, allez, pan ! Vous lui rentrez dans la figure. Et pour ne pas parler de Francis Wolff qui est vraiment l'objet de toute votre haine. Alors que c'est un professeur d'école normale supérieure qui a beaucoup marqué des générations d'élèves, qui a appris aux gens non seulement ce qu'est la philosophie, mais surtout à penser philosophiquement, on le verra tout à l'heure, les problèmes d'aujourd'hui. Pourquoi cette haine ? Et pourquoi autant de haine ? – Alors le mot haine est un peu exagéré. – Non. – Alors peut-être que vous l'avez perçu comme celui-là. – La raison, je dirais, le ton que j'ai utilisé dans ce livre, c'est qu'il part d'un fond de violence extraordinaire, de la violence dans la société. On ne part pas d'une société apaisée où il faudrait rentrer dans un débat apaisé parce que la société est apaisée. On est dans une société qui est extrêmement violente envers les animaux. Comme on s'était rappelé dans la première partie de l'émission, c'est 3 millions d'animaux qui sont tués dans les abattoirs terrestres, sans parler des poissons. On va multiplier par 100 ou 1 000 le nombre de poissons tués par jour. Donc en France, 3 millions d'animaux sont tués par jour dans les abattoirs. C'est une extrême violence. Les vidéos nous ont montré à quel point c'était violent. Donc cette violence-là, elle pose un problème. Et donc il y a un certain nombre de personnes dans la société qui disent, oh là, il y a un problème avec cette violence. Il faudrait commencer un peu à réfléchir à nos modes de consommation. Il faudrait peut-être remettre en cause cette idéologie qui perpétue cette violence. Et il y a un certain nombre d'intellectuels qui arrivent, qui ont une autorité bien assise vu leur profession et vu leur passé et qui disent non, il faut continuer à élever les animaux, il faut continuer à les tuer. Pourquoi il faut… – Non, il donne des arguments. – Il donne des arguments. – Mais alors justement, je me suis amusé dans mon livre… – Vous les caricaturez. – Non, non, je les caricaturais. Moi, je me suis amusé dans mon livre à les relever et je les ai trouvés souvent risibles. C'est plus, j'ai voulu faire rire avec les arguments qu'il défendait. Et je trouve qu'à ce jour, j'attends toujours, et François Levoix va pouvoir parler tout à l'heure dans l'émission. Mais à ce jour, aucun ne m'a répondu. Alors, j'aimerais bien qu'il revienne un petit peu et qu'il me dise en quoi je me suis trompé. À ce jour, aucun intellectuel qui a été visé dans mon livre n'a dit non, le Belchier se trompe sur tel point ou sur tel point. Donc quelque part, le débat est ouvert et je suis très heureux que vous m'ayez invité. Mais moi, je n'attends que ça qu'on me dise où est-ce que je me trompe. – Alors Thierry, ok, il se trompe ou pas ? – Il se trompe. Disons que ce qu'il faut entendre d'abord, c'est effectivement qu'il y a une révolte morale en fait, un scandale en fait qu'on a trop vite peut-être fait de localiser en disant bon, d'accord, on va travailler là-dessus, merci de l'information. Je pense qu'il faut entendre ça. C'est-à-dire qu'en fait, effectivement, les véganes font un changement de vie qui est coûteux en fait. Ce n'est pas facile, effectivement, parce que ça donne lieu à une sorte de malaise sociale en quelque sorte. Ça oblige autour du repas qui est quand même un truc central. Donc, il y a quand même une grosse interrogation qui est d'autant plus, comment dire, déstabilisante qu'elle vient se loger au cœur de nos assiettes, du social, du partage. Et donc, ça nous fait réfléchir sur quelque chose qui nous est naturel en fait, qui est de manger et qui est naturel et en même temps qui est extrêmement social, qui est vraiment, on se dispute toujours autour de... Alors voilà, ça remet cette question de l'assiette au milieu et puis derrière l'assiette, ça nous dit tout ce qu'il y a derrière. Et donc, il y a une indignation qui est là et qui me semble doit être entendue et qui fait que les débats se durcissent immédiatement. Après, je crois qu'il y a aussi, comment dire, du coup, une sorte d'intensité qui est mise dans ces questions qui fait que ça n'est pas juste un débat argumentaire. ce n'est pas comme... Ça peut être comme... Vous vous souvenez de ces débats sur l'affaire Dreyfus, ils en ont parlé, voilà, on commence et puis on s'étripe à la fin. Donc, sur ce point, c'est ça qui est difficile, c'est qu'en fait, j'ai l'impression pour moi cette question du véganisme, c'est tout à coup une inflation éthique, en fait, qui met l'éthique au cœur de notre existence et qui nous met chacun face à notre comportement en disant est-ce que ton comportement est éthique ? Et on l'a entendu avec l'intervenante précédente, est-ce qu'il est moralement justifiable, justifié, nécessaire ? Donc, c'est très... Vous le rendez hommage, là ? Je le rends hommage, oui, mais parce qu'il faut entendre la raison de la protestation. Quand une protestation... Il faut l'entendre. Après, pour moi, c'est un problème, c'est-à-dire, ça m'a fait réfléchir et je suis sans cesse obligé de me reposer la question, pourquoi je ne vais pas dans cette direction ? Pourquoi je... Qu'est-ce qui résiste ? Alors, Thomas Lepeltier fait un travail de démontage des arguments en quelque sorte. Mais pour moi, le problème, il ne se situe pas au niveau des arguments, il se situe au niveau de quelque chose qui est au niveau de l'inscription dans la vie, en fait. Manger, pour moi, c'est, comme vous le disiez aussi, c'est une question de goût, se nourrir, ce n'est pas une question de diététique. Et nos actes, en fait, ce qui me gêne aussi dans tout ça, c'est la dimension en quelque sorte comptable qui vient derrière. C'est-à-dire, on dit nombre de bêtes abattues, mais on ne dit pas parallèlement nombre d'humains absolument exceptionnels qui, une population humaine qui a atteint des niveaux jamais atteints auparavant, avec, évidemment, la nécessité d'avoir un système de production qui suit, qui emboîte. Alors, on ne peut pas, les chiffres sont impressionnants quand on les cumule, évidemment. Mais, en fait, il faut mettre ça en rapport avec, disons, la consommation de viande per capita par tête de pipe. Voilà, finalement, si on compare la consommation de viande par tête aujourd'hui, elle est infiniment inférieure à ce qu'elle a été, je ne sais pas, même au 16e siècle, je pense, c'est-à-dire, historiquement, alors, évidemment, il y a des questions de social, etc., voilà, mais il n'est pas dit que par individu, voilà, mais les chiffres sont en quelque sorte quelque chose d'écrasant et ce qui est aussi problématique, c'est qu'en fait, on est aussi, quand je disais une logique comptable, c'est aussi, voilà, les gaz à effet de serre, on entend beaucoup parler, l'agriculture, sa responsabilité, etc., on en est arrivé dans notre société à un niveau de débat où on se demande s'il vaut mieux prendre l'avion une fois par mois, rouler en voiture, manger de la viande et même certains, ah mais moi, mon bilan carbone est bon, je n'ai pas fait d'enfant, vous voyez, tout devient en fait, on est inquiet, il y a une inquiétude qui est vraie et voilà, cette dimension, en fait, on en revient à compter chaque élément de nos existences, ça a un effet effectivement paniquant en fait, sur l'individu, on arrête de vivre et on se met à compter. – Alors, je rassure Thierry Oka, on n'arrête pas de vivre quand on devient végan, on vit de la même façon et on jouit de la vie de la même façon qu'on en jouissait avant, donc sur ce plan-là, il n'y a pas à s'inquiéter. Mais je dirais, l'impression que me donne Thierry Oka, c'est qu'il découvre que la consommation soulève des problèmes éthiques, alors effectivement, si la consommation soulève des problèmes éthiques, c'est problématique, je suis tout à fait d'accord avec lui, moi le jour où j'ai découvert que ça posait des problèmes éthiques, ça m'a embêté et il est tout à fait normal que ça m'a embêté, mais j'aurais voulu que ça ne pose pas de problèmes éthiques. Mais j'y peux rien, c'est pas moi qui vais décider que la consommation ou non pose des problèmes éthiques. À partir du moment où j'ai été confronté à le fait que la consommation posait des problèmes éthiques, je me suis dit, il faut que j'adapte ma vie déjà, il faut que j'adapte ma façon de penser, ma façon de voir le monde. Mais je dirais, le plus fondamental, c'est moins l'attitude individuelle de Thierry Oka, qui est finalement fondamentale, parce qu'on n'est pas là, on n'est pas là pour être parfait, on n'est pas là pour être des vertueux dans notre vie de tous les jours. On sait bien qu'on ne fait plus des êtres imparfaits, nous faisons des erreurs. Donc c'est moins l'individu qui m'intéresse que le discours. Et ce qui m'embête, je dirais, le plus, c'est la personne qui s'abstient finalement de participer à ce mouvement végan parce qu'il se dit, oh là là, comment je vais réussir à intégrer le véganisme dans ma vie, c'est compliqué, dans mes habitudes par rapport à mon travail, je vois que c'est compliqué, donc je vais laisser ça de côté. Je comprendrai tout à fait cette démarche et je ne vais pas taper sur les doigts de quelqu'un qui est dans cette position. Ce qui m'embête un peu plus, c'est un certain nombre d'intellectuels, c'est ceux que j'ai visés, qui disent qu'eux, ils disent non, 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 on va venir, on va critiquer les véganes. Alors que les véganes, qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de dire que ça serait bien de vivre dans une société où finalement, on tue moins d'animaux, où on est moins cruel avec les animaux, où finalement, on arrête... Il vous l'a dit, ça on peut l'entendre. La question, si vous voulez, de fond qui est posée par la manière dont vous justifiez le végétalisme et le véganisme, c'est le problème de savoir si l'éthique est seulement ce à quoi il faut tout sacrifier. Moi, je vais vous dire, je ne pense pas que l'éthique, ce soit le seul objectif dans l'existence. Alors, est-ce que j'ai tort ? Est-ce que j'ai raison ? Je ne sais pas. Mais tout voir en termes d'éthique me gêne. Je ne sais pas ce que vous appelez tout voir en termes d'éthique. Dans notre vie quotidienne, je pense qu'il n'y a aucun végan qui voit tout en termes d'éthique. – Oui, alors justement, vous comprenez, pourquoi est-ce que vous jugez que n'est pas éthique mon amour de la viande ou mon amour du poisson ? Pourquoi vous jugez que ce n'est pas éthique ? – Alors, pour une raison saine, c'est qu'en gros, qu'est-ce qui, dans nos comportements, pose problème éthique ? C'est quand il y a des victimes. Je veux dire, on prend l'exemple des êtres humains. Si je maltraite un être humain, je peux trouver du plaisir un être humain et un animal, ce n'est pas la même chose. – Non, nous sommes tout à fait d'accord. – Ah bon, on est d'accord. – Mais comme vous l'a répondu tout à l'heure Elodie Vieille-Blanchard, ce n'est pas parce que ce n'est pas la même chose que ça justifie que l'on emprisonne, que l'on mutile et que l'on tue un animal parce qu'il est différent. La question, elle est… Vous voyez, la question, je dirais, il faut toujours, en éthique, il faut inverser le problème. Ce n'est pas nous qui avons à nous justifier. Je dirais, c'est ce qu'on appelait les carnistes, il y a des défauts dans les mots, mais voilà, cherchons un mot, les personnes qui ne sont pas véganes. Je dirais, ça serait presque à elles de justifier. Qu'est-ce qui, dans leur position, justifie ou au nom de quoi s'autorise-t-elle à transiter la gorge ? – Le plaisir de la vie, le plaisir de la vie, le plaisir de la vie, de jouir de toutes les possibilités qui nous sont de faire. – Imaginez que j'applique votre raisonnement aux pratiques sexuelles. – Et voilà, on revient aux humains. – On revient à la… – Non mais c'est bien ça, l'éthique, parce que là, on comprend très bien, tout le monde comprend bien. – Eh bien, les pratiques sexuelles, mon cher monsieur, moi je vais vous dire, je pense que personne n'a à m'imposer telle ou telle pratique sexuelle. – Non mais… – Les pratiques sexuelles, ça ne vous regarde pas, mes pratiques sexuelles. – Ah, je suis désolé, je suis désolé. – Non, ça ne vous regarde pas. – Je suis désolé, certaines de vos pratiques sexuelles pourraient tomber sous le coup de la justice. – Mais qu'est-ce que vous en savez ? – Non, je dis bien, je dis bien, j'en sais rien, je ne vous fais pas un problème d'attention. – Mais vous savez très bien que l'asexualité doit se faire avec le consentement d'autrui. – Bien sûr. – Nous sommes d'accord. – Ah ben là, on est d'accord. – Ah, le consentement, le consentement, évidemment. – Le cochon à qui on tranche la gorge, on n'a pas consenti à ce qu'on lui tranche la gorge. – Mais vous avez déjà vu un consentement ou un refus d'un cochon ? – Non, mais c'est justement pour ça que je ne tranche pas la gorge des cochons. Vous voyez, on arrive toujours. Je suis tout à fait d'accord qu'on revient aux humains. Pourquoi on revient aux humains ? – Et à ce moment-là, faire une comparaison. À quoi sert une comparaison dans un argument, dans une réflexion ? Une comparaison, ça sert à mettre l'accent sur quelque chose, à faire prendre conscience de quelque chose. Si on prend le cas des humains, ce n'est pas parce qu'on veut dire que les humains sont comme les autres animaux. Ils ont bien sûr leur spécificité. – Ils ont un langage. – Ils ont un langage. Si on prend le cas des humains, c'est que tout le monde comprend ce que c'est que l'éthique au niveau des humains. Donc nous, en tant que véganes, on se dit, finalement, les animaux, ils sont différents. Mais est-ce que cette différence, justifie qu'on puisse les égorger ? – Tout est dans la justification, en fait. Tout est dans la justification, c'est-à-dire, en fait, on veut avoir les mains blanches, c'est-à-dire on ne veut pas être responsable de crimes et donc on doit ouvrir les yeux, en fait. Vous avez dit de manière un peu ironique que je découvrais, etc. Mais c'est quelque chose de très ancien. Souvenez-vous du nègre de Suriname dans Candide, c'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Il y a le banquet dans l'Émile de Jean-Jacques Rousseau où également on fait comprendre à Émile d'où viennent les choses. Mais en fait, à ce moment-là, il s'agissait effectivement de dénoncer une exploitation humaine, une souffrance humaine qui était derrière. À présent, le champ, disons, de la souffrance que l'on doit prendre en compte est possible. Eh bien moi, je pense que malgré tout, le champ de la souffrance à prendre en compte est élargi. Et en fait, il devient élargi au point que finalement, chaque geste est coupable. Et c'est ce que je veux dire en disant, y compris le fait de faire des enfants est devenu quelque chose de coupable. Vous voyez ? Donc en fait, effectivement, c'est très difficile d'isoler une question parce qu'en fait, on est dans un régime de culpabilité et le véganisme, il participe malgré tout, je pense, d'une volonté de se rendre coupable le moins possible comme si on pouvait ne pas être coupable en fait. – Alors là, vous attribuez trop de volonté aux véganes d'avoir les mains blanches. Ce qui est faux, les véganes savent très bien que dans leur vie de tous les jours, ils peuvent se comporter de temps en temps qui n'est pas la meilleure façon. – Et ils se fustichent pour cela, j'imagine ? – Non, non, parce que le problème, la question du véganisme, c'est une question très simple. Par exemple, vous prenez l'exemple du carbone. Effectivement, quand on vit dans une société, on va plus ou moins polluer à des degrés divers, que ce soit avec le carbone ou autre chose. Mais c'est difficile de trouver des solutions. On est dans le plus ou moins, est-ce que je prends un peu plus ma voiture, est-ce que je prends un vol en avion ? C'est des questions difficiles pour lesquelles il n'y a pas beaucoup de réponses. Ou en tout cas, de réponses simples. Donc chacun fait un effort et il est tout à fait normal que tout le monde fasse un effort. Avec le véganisme, paradoxalement, et c'est ça que les véganes essayent de faire comprendre, la solution est très très simple. Il n'y a pas à se poser beaucoup de questions. Il suffit d'arrêter. Ce n'est pas compliqué d'arrêter. Les gens ont un peu peur au début. – Ce n'est pas compliqué d'arrêter. Alors, en fait, le problème, c'est qu'il ne s'agit pas d'arrêter. Moi, j'entendrai des discours différenciés au sens où on dirait, par exemple, je vais arrêter de manger des mammifères, parce qu'ils sont plus proches de moi. Je vais arrêter de manger des vertébrés, etc. Mais l'idée, c'est que, en fait, dans le véganisme, en quelque sorte, le concept d'animal fonctionne comme un tout très englobant. On a entendu, votre collègue n'excluaient que, disons, les moules et les huîtres à peu près, je crois. Mais les insectes y compris. Voilà, on a une sorte de vision, en fait, absolument dévorante de l'animal qu'il faudrait absolument proscrire, en fait. Et alors, pourquoi ne pas étendre cette vision aux végétaux ? Vous savez que les végétaux ont une vie. Moi, j'aimerais que vous m'expliquiez pourquoi vous mangez des végétaux. Vous savez, c'est assez cruel de faire mourir des végétaux. Mais c'est cruel, vous êtes cruel. Vous mangez tous les végétaux et tous les légumes. Comme dans tout argument rationnel, il faut se fonder sur un certain nombre d'études. Il n'y a aucune étude actuellement scientifique qui peut parler de la souffrance des plantes. Alors, je sais bien que c'est un thème à la mode, les gens en parlent, tout le vivant n'a pas cette capacité à souffrir. Donc, à ce jour... Qu'en savez-vous ? Moi, je n'en sais absolument rien, mais je suis... Ah bon, je suis content, vous n'en savez rien. À travers. Non, mais à titre personnel, mais je veux dire, construire un argument rationnel, c'est s'appuyer sur un certain nombre d'études. Actuellement, je veux dire, quand on réfléchit sur le fonctionnement des plantes, il n'y a aucun biologiste qui va nous dire que les plantes sont capables de souffrir. Je sais que le thème est à la mode, mais ce n'est pas parce que le thème est à la mode qui est à la mode. C'est pas parce qu'il est à la mode... La différence entre le veganisme et justement cette idée que les plantes souffraient, c'est que derrière le veganisme, il y a une argumentation rationnelle. Et comme je dis ça, j'attends toujours les contre-arguments. J'attends toujours les contre-arguments de quelqu'un qui va me dire je prends un petit cochon si j'étais venu à cette émission de télévision, j'étais venu avec un petit cochon et je me dis je vais trancher la gorge de ce petit cochon, j'en ai le droit, c'est tout à fait justifié, ça ne pose aucun problème moral. Moi, je dis si vous avez un être qui a un intérêt, il a un intérêt à vivre, il a un intérêt à ne pas souffrir, je n'ai pas besoin de lui trancher la gorge, donc j'évite de lui trancher la gorge. Intérêt à vivre, ça c'est très général. Vous n'avez pas parlé de la sentience ici. Donc en fait, ici, ce qui est très intéressant, vous venez de produire la sélève objection que les vegans appellent avec beaucoup d'humour, le cri de la carotte, alors il faut entendre le cri de la carotte. Mais en fait, malgré cela, le sens de cette objection, c'est quoi ? C'est de dire qu'est-ce qu'on a le droit de mettre dans notre assiette ? Donc, une première frontière a été posée quand on a proscrit l'anthropophagie et puis là, la communauté, le sens de notre nous s'élargit encore jusqu'aux huîtres et puis ensuite, peut-être au-delà. Parce que finalement, la question, c'est qu'est-ce qu'on va mettre dans nos assiettes ? Et ce qui fait peur aussi à beaucoup de gens dans tout cela, c'est qu'en fait, ce n'est pas seulement qu'il faut proscrire, remplacer l'animalisme, par le végétal en quelque sorte. C'est qu'on parle aussi de nombreux endroits de la substitution de nourriture organique en quelque sorte à une nourriture qui serait manufacturée entièrement. C'est-à-dire... Oui, mais là, je dirais, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un autre débat. La question, c'est de quoi on remplit nos assiettes en fait ? Oui, mais je veux dire, de toute façon, actuellement, les omnivores mangent des produits préparés que si les vegans se mettent à le faire, c'est le même problème. Là, ce n'est pas la question du véganisme. Les vegans peuvent manger des légumes, des légumineuses, des fruits. Il n'y a pas besoin d'avoir une nourriture transformée. Qu'après, il y ait des entreprises qui se disent qu'il y a un créneau commercial. Très bien, mais ce n'est pas la question fondamentale du véganisme. La question fondamentale du véganisme, c'est tout simplement, on a, pour prendre les animaux qu'on connaît bien et qu'on mange le plus, les cochons, les vaches et les poules. Ce sont des animaux qui ont des émotions, qui sont capables de souffrir, qu'on massacre à la chaîne tous les jours dans les abattoirs pour aucune nécessité. – Ah si ! – Pour le plaisir de la dégustation. – Le plaisir n'est pas une nécessité, c'est ça qu'il faut bien comprendre, que le plaisir n'est pas une nécessité. – Mais ça fait partie de notre vie, notre résistance. – Je suis tout à fait d'accord, mais le plaisir, on ne justifie pas tout avec le plaisir. – Mais alors pourquoi vous détruisez les plantes ? Je ne comprends pas, moi, pour les manger. – Les plantes ne souffrent pas. – Les plantes ne souffrent pas. – Mais déjà, je pense que la poule ne souffre pas comme la vache. On peut rentrer dans tout un tas de diversifications. et d'ailleurs, beaucoup de militants véganes sont aussi très attentifs à dire chaque… on ne doit pas traiter tous les animaux de la même manière, ça ne veut pas dire ça. Donc c'est très important de différencier. – Donc vous hiérarchisez les animaux ? – Considérer que les gens sont différents, ce n'est pas à les hiérarchiser. J'ai deux interlocuteurs ici, ils sont différents, je ne fais pas une hiérarchie. Et ils pourraient avoir des besoins différents, des goûts différents, des désirs différents. Et donc si j'avais à les respecter, je les traiterais différemment. Et avec les animaux, c'est exactement la même façon. Je n'ai pas besoin de les hiérarchiser. La notion de hiérarchie n'a pas tellement de sens quand on compare les… – Non, mais on hiérarchise les capacités de souffrance, si vous voulez, l'expression de la souffrance, ou la place de la souffrance. – La hiérarchie, il n'y a pas besoin. On sait que pour un certain nombre d'animaux qu'on maltraite aujourd'hui, on sait qu'il y a une capacité à souffrir. Donc puisqu'on n'est pas obligé de les faire souffrir, on va s'abstenir. – Vous êtes d'accord avec moi que la moule, la moule c'est un animal ? – Oui, oui. – D'accord. Est-ce que la moule souffre ? À ma connaissance, ou d'après ce que j'ai lu, pour moi, elle ne souffre pas ? – Donc vous mangez des moules ? – Moi, je ne mange pas parce que je n'aime pas ça, mais je pourrais en manger. – Et par précaution, on pourrait les abstenir. – Voilà, après, il peut y avoir un débat politique. – Ce qui me gêne un peu dans tout ça, c'est qu'on est en train d'avoir un débat rationnel sur des sujets qui sont en fait des sujets extrêmement intimes et passionnels. La question de ce qu'on mange. Parce que ça nous attache à notre première CT, si vous voulez. – Moi, je suis surpris que j'ai un philosophe en face de moi qui me dise qu'il faut arrêter de mettre la rationalité dans notre réflexion sur le monde. – Ce que je dis, c'est que le rapport à la vie, il ne passe pas au prisme de la raison, sans quoi les philosophes seraient rois depuis longtemps en fait. Et être philosophe, c'est aussi remettre l'humain à l'endroit, c'est-à-dire justement remettre la place de la raison, des épithumias, du désir, remettre aussi de la psychanalyse, c'est-à-dire voir comment notre rapport au monde, il est truffé de fantasmes, de peurs, de désirs. Et donc tout ça, être humain, ce n'est pas juste être à la pointe la plus élevée de soi-même, ça comprend tout un tas de dimensions. Et c'est vrai que pour moi, c'est une sorte de défaite de dire ça, c'est-à-dire effectivement, j'aimerais toujours être quelqu'un de noble, qui raisonne et qui agit en fonction. Voilà, donc pour moi, c'est ça, c'est le côté, c'est ce que je ressens comme une sorte de volonté de pureté éthique. Donc, je souffre de, si vous voulez, le fait que tout acte doit être passé au prisme d'une analyse argumentative et rationnelle. En fait, il y a un sentiment premier qui est, la communauté humaine, c'est déjà quelque chose de fragile et de difficile à établir. C'est une conquête qui a été menée avec des luttes politiques contre l'esclavage, pour l'élargissement des droits des femmes, contre les discriminations, contre les ghettos, contre... Et aujourd'hui encore, avec la question des migrants, tout ça, on voit à quel point le sens de l'humain, c'est quelque chose de fragile. Et en fait, cette conquête de cette humanité, de ce sens de l'humanité, elle nous oblige évidemment d'abord à prendre soin les uns des autres, ensuite à réfléchir sur ce que c'est qu'être humain dans un second sens qui serait un sens humaniste, c'est-à-dire la sensibilité que ça implique, qui donc nous permet d'être aussi sensibles à la souffrance de choses qui ne sont pas humaines. mais malgré tout, elle définit une sphère, un ensemble et ce qui n'est pas nous, eh bien, entre cas par cas, je dirais, dans cette affaire, en dépendance des cultures, de l'histoire, des moments et tout ça peut changer, bien sûr. – Je crois que votre discours, mais pourquoi arrêter là cet élargissement de la prise en considération ? Vous parliez, vous avez fait référence à l'esclavage, vous avez fait référence à la libération ou au mouvement de libération des femmes ? Je veux dire, pourquoi décréter que maintenant ça suffit, maintenant c'est déjà assez compliqué, on a œuvré pour les êtres humains, mais on va être incapables, on va être incapables maintenant d'étendre notre bienveillance à des êtres qui sont un peu différents parce qu'ils marchent à quatre pattes ou parce qu'ils sont un peu plus foilus ? Cela, non, nous n'avons pas les limites, notre rationalité va être complètement perturbée si on étend notre bienveillance à des êtres qui marchent à quatre pattes. Je veux dire, non, pour moi c'est relativement facile d'étendre notre bienveillance à des êtres à quatre pattes ou à deux pattes ou à deux pattes pour certains. À deux pattes, à certains pour s'en pattes. Ce n'est pas très compliqué, c'est ça qu'il faut se rendre compte. Le véganisme est quelque chose de relativement facile. Je suis d'accord que ça nous demande de réfléchir rationnellement, mais j'aimerais bien justement que les philosophes se mettent un peu à réfléchir rationnellement et ne défendent pas la situation actuelle avec des arguments irrationnels, ça me paraît la moindre des choses. Et je pense qu'on peut le faire, il n'y a pas de complexité. Et donc, je dirais, faisons-le, faisons ce pari de la bienveillance, de la rationalité pour un monde meilleur, pour un monde où il y a moins de souffrance, dans un monde où le sang coule moins. Je dirais, on a tous à y gagner sur cette planète, je veux dire, de moins faire souffrir autrui. On peut le faire, c'est facile. – Merci à tous les deux. Alors, je rappelle que le livre de Thomas Le Pelletier s'appelle L'imposture intellectuelle des carnivores. Il est publié aux éditions Max Milot. Et vous avez participé à ce livre qui s'appelle La révolution antispécis aux presses universitaires de France. Merci. – Merci. Végétalisme, véganisme, quel est le sens de ces choix de vie ? Troisième partie, notre grand témoin est Francis Wolff. Vous êtes professeur de philosophie à l'École Normale supérieure. Vous êtes l'auteur de Pourquoi la musique ? Mais aussi, Il n'y a pas d'amour parfait. Livre qui m'a accompagné pendant des mois. et puis ce livre que vous venez de publier qui s'intitule Trois utopies contemporaines chez Fayard. Alors, ces trois utopies contemporaines, il y a d'abord l'animalisme, il y a ensuite le transhumanisme et il y a une troisième utopie que vous présentez dont on parlera tout à l'heure qui est une utopie positive pour laquelle vous prenez partie. Alors, on va commencer d'abord par ces idéologies qui sont enracinées, dites-vous, dans un refus des lumières et de la croyance au progrès de la raison dont, finalement, elles étaient porteuses. Alors, je voudrais justement vous interroger d'abord sur l'animalisme. Je crois que nous ne sommes pas des animaux comme les autres parce que nous nous sentons des devoirs et des obligations, justement, vis-à-vis des autres animaux. Francis Wolff. – Oui, tout à fait. Je pense qu'on ne peut pas comprendre le véganisme qui est une des formes de l'animalisme contemporain, je le définirai à ces termes après, si on ne le met pas en regard de l'autre utopie qui est l'utopie transhumaniste. Je crois que ce sont deux utopies ou disons d'abord, avant d'être des utopies, des idéologies qui se font face et qui se présentent l'une et l'autre comme un prolongement des Lumières et un prolongement de l'humanisme, mais qui veut dépasser l'humanisme traditionnel tel que nous l'avons hérité des Lumières et tel que le définissait à l'instant Thierry Aucquet, c'est-à-dire nous formons une unique communauté morale sans autre limite que l'humanité. Alors, d'un côté, en effet, le transhumanisme dit l'humanisme s'est arrêté à l'humanisme des Lumières, s'est arrêté au progrès qui nous a permis de vaincre un certain nombre de maladies. Il faut aller plus loin, il faut désormais, grâce à la technique, que nous puissions vaincre toute forme de maladie et même, pourquoi pas, la mort. D'un autre côté, l'animalisme dit nous avons un devoir moral qui consiste d'aller au-delà de la communauté morale que nous formons tous les êtres humains, dépasser, parce que nous formons une sorte d'unique communauté morale avec les êtres sensibles. Parce que le mal, c'est la souffrance et la prédation. Ce ne sont pas les mêmes mots, ce ne sont pas la même façon de prolonger l'humanisme, de le dépasser, mais c'est de façon de dire l'humanisme traditionnel a échoué ou il est insuffisant, il faut le prolonger et il faut le dépasser. Alors, puisqu'on a parlé de l'animalisme ou du véganisme, je vais définir ces termes, essayons de comprendre pourquoi il se développe avec cette, disons, j'allais dire violence, non, disons, avec cette virulence depuis quelques années en France. Première remarque, le thème de la libération animale de Peter Singer, c'est un livre qui date de 1975. Le retentissement en France a été très faible. Pourquoi ? Pour diverses raisons, mais une raison, c'est que ce qu'on appelle, alors c'est une des variantes de l'animalisme, derrière lesquelles, d'une certaine manière, je me range, ce qu'on appelle le welférisme, c'est-à-dire l'idée de bien traiter les animaux, n'était pas et n'est toujours pas tellement développée en France, ce n'est pas quelque chose qui était aussi important que dans les pays du Nord de l'Europe ou en Angleterre, en Anglosaxon, dans les pays anglosaxons, tout à fait. Et comme souvent en France, on ne réforme guerre, mais on fait la révolution. Vos deux précédents interlocuteurs avaient écrit des livres… La révolution végane. Directement. On fait directement la révolution. Voilà. Et on passe, outre la case qui a été celle dans laquelle d'autres pays se sont engouffrés, c'est-à-dire la bientraitance, le respect des conditions, les meilleures conditions d'élevage possibles pour les animaux et donc, ça n'est plus améliorer les conditions d'élevage et abolir les jouages. Directement, on devient abolitionniste. – Marie-Christine, Francis Wolff, on est au terme de cette émission. Je crois que tout le monde a bien compris qu'il ne fallait pas être méchant avec les animaux, qu'il fallait les respecter et que la méchanceté envers les animaux était punissable. Après, le problème, c'est de savoir pourquoi. Est-ce qu'il ne faut pas être méchant avec eux parce que ce sont des animaux non humains, comme il est écrit dans un de ses ouvrages ou bien est-ce qu'il faut les respecter simplement parce qu'ils sont des animaux et que la souffrance animale est quelque chose d'insupportable. C'est ça le sujet parce que moi, je lis dans la préface du livre de Mme Vielle-Ribière et sous la plume de Mathieu Ricard qu'ils sont nos concitoyens ou des citoyens comme nous. nos concitoyens, une espèce concitoyenne. Un animal est une espèce concitoyenne de l'homme. Quand on en arrive là, qu'est-ce qui se passe là ? – C'est là où on passe de la générosité à la dangerosité. C'est-à-dire que, bien entendu, les conversations que vous avez eues, ce sont des gens qui sont généreux, qui sont bienveillants, qui sont pleins de sentiments, d'amour pour les autres êtres vivants. Mais dès lors qu'on parle d'abolir l'élevage, on parle de quelque chose en effet de très violent, ça veut dire qu'il faut faire, par exemple, des lois interdisant toute forme d'élevage, qu'il faut, par exemple, stériliser toutes les espèces qui ne pourraient pas vivre sans nous puisqu'elles sont esclaves et qu'elles ne pourraient pas vivre s'il n'y avait pas les hommes pour les élever, qu'il faut, pourquoi pas, stériliser les chiens et les chats parce que ce sont des races que nous avons créées pour notre plaisir ou pour notre bien-être ou pour les échanges affectifs qu'ils nous donnent. Je crois que la première chose qu'il faut faire, c'est des distinctions. Je ne parle pas des animaux en général. Je ne mets pas dans le même sac les chiens et les chats avec qui nous échangeons notre affection. – Et les moustiques. – Et les moustiques, les moules, les coraux qui sont des animaux et les lions, les loups et les agneaux. Si vous mettez les loups et les agneaux dans le même sac, quel droit de l'animal ? Quel droit du loup ? Quel droit de l'agneau ? Ils sont contradictoires parce que la nature, la nature sauvage, c'est le lieu de la prédation. Donc, j'essaye déjà de distinguer et je pose la question, la question morale, M. Le Pelletier voulait que nous posions des questions morales et je m'efforce de poser aussi des questions morales. Quel devoir avons-nous vis-à-vis de quel type d'animaux ? Et je pense que la première chose à faire, c'est en effet de distinguer. Très grosso modo, distinguons, si vous voulez, quatre types d'animaux. Il y a d'abord les animaux que nous sommes, vous et moi, parce qu'en un sens, nous sommes des animaux et nous ne sommes pas des animaux comme les autres, précisément, parce que nous sommes des animaux moraux, pour des raisons sur lesquelles on peut s'interroger. Est-ce que c'est parce que nous avons un sens moral ? Est-ce que c'est une question de rationalité ? Je ne rentrerai pas dans ce débat, mais nous formons une unique communauté d'échanges réciproques. Et les devoirs que j'ai vis-à-vis de vous en tant qu'être humain, vous les avez vis-à-vis de moi en tant qu'être humain et je les ai vis-à-vis de n'importe quel autre humain présent ou à venir. Et nous avons le devoir par conséquent de respecter toute humanité et de faire en sorte qu'il y ait de l'humanité future. Ça, ça fait partie de nos devoirs absolus. Et puis, nous avons des devoirs aussi en fonction des espèces animales. Il y a les espèces avec qui nous avons une autre forme, j'allais dire, de contrat ou de devoir. Qu'est-ce que ça signifie ? Devoir, ça signifie ce que nous devons faire et ça signifie la dette que nous avons. J'ai une dette avec tout autre être humain et donc un devoir vis-à-vis de tout autre être humain parce que notre communauté en dépend. Mais vis-à-vis de mon chien ou de mon chat, j'ai une autre sorte de dette ou de devoir. C'est que j'échange avec lui mon affection contre la sienne. Et donc, il se noue à travers cette relation affective quelque chose comme un devoir qui est le mien et je contreviens à ce devoir et d'ailleurs aussi à la loi si je l'abandonne au moins doute le long d'une autoroute. Je romps le contrat affectif que j'avais écrit. – Francis Wolff, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a une rupture entre l'animal et l'homme ? Franchement, le philosophe que vous êtes peut-il me répondre à cette question ? – Alors, la réponse, il y a un gouffre que les deux idéologies dont je parlais reconnaissent. C'est grâce à la technique qui en un sens est le propre de l'homme que nous devons dépasser l'humanisme traditionnel pour vaincre la maladie et la mort. C'est grâce à la moralité qui est la nôtre que nous ne nous comportons pas comme des animaux les uns vis-à-vis des autres. C'est-à-dire que nous avons d'autres relations avec les autres espèces que des relations, par exemple, de prédation ou d'intérêt. Nous avons des relations morales. Donc, c'est déjà un gouffre. Mais il y a bien d'autres formes de rupture. Ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on nous dit que les éthologues montrent désormais qu'il y a une continuité absolue entre l'homme et l'animal. Non, il n'y a absolument aucune découverte éthologique. C'est que le vocabulaire a changé. On ne parle plus d'instinct. On parle d'émotion. C'est qu'il n'y a pas de découverte révolutionnaire ou spectaculaire. Il y a simplement un nouveau regard que nous portons sur les autres animaux et un nouveau regard que nous portons sur l'humanité. Et c'est ce nouveau regard qui fait croire qu'il y a une continuité. J'ajoute juste pour finir de répondre à la question précédente. Le gouffre qui sépare l'espèce humaine des autres espèces animales ne cesse d'augmenter puisque tous les ancêtres de l'homo sapiens sont disparus. Toutes les autres formes d'homo ont disparu. Et que l'espèce homo sapiens, qui est en effet apparue environ il y a 150 ou 200 000 ans, est de demeurer la seule face à ces lointains cousins que sont les chimpanzés, qui sont au fond des lointains cousins, puisqu'il faut remonter à plusieurs millions d'années pour trouver un ancêtre commun. Donc il y a un gouffre, un gouffre qui a mille raisons d'être, par exemple le langage, par exemple la symbolisation, par exemple la... – François-Johann, toujours est-il que vous, vous acceptez le concept, vous vous centrez sur l'idée d'identité. C'est-à-dire qu'on traiterait les hommes sous le terme de l'identité à partir du moment où on dirait qu'ils sont des animaux. Au fond, on ne prendrait pas en compte la notion de progrès, on ne prendrait pas en compte la notion de transformation sociale, la notion d'histoire. Et au fond, nous, nous sommes des êtres historiques. Il y a eu des progrès de génération en génération. Il y a certains qui disent que ce n'est pas des progrès, mais que sur le plan technique, c'est des progrès extraordinaires. Sur le plan scientifique, c'est des progrès extraordinaires. Et on peut juger de l'histoire de l'humanité, on ne peut pas parler de l'histoire de l'animalité. – Et juste dire que nous sommes des animaux et que les animaux sont d'autres types d'animaux que les humains, c'est déjà mettre un doigt dans cette philosophie de l'antispécisme qui considère que… – Alors l'antispécisme, qu'est-ce que c'est ? – Vous avez tout à fait raison. – Alors qu'est-ce que c'est l'antispécisme ? Pour nous définir ça. – Écoutez, il y a plusieurs définitions de l'antispécisme. Le terme a été repris par Peter Singer, dont je parlais tout à l'heure. Il est un peu antérieur de quelques années. Mais c'est l'idée que, de la même façon, il y a une analogie, de la même façon que nous sommes débarrassés du racisme en considérant que tous les autres… que la race n'était pas une condition qui nous permettait de différencier, de faire une hiérarchie entre les différents esthés humains, nous n'avons pas à hiérarchiser nos traitements ou nos considérations morales en fonction du fait de… en fonction de notre espèce. Donc, a priori, l'antispécisme ne devrait pas faire de différence entre l'espèce humaine et les autres. En réalité, c'est strictement impossible puisque nous ne pouvons pas, je ne peux pas vous considérer comme… je ne sais pas, vous me parliez tout à l'heure. Un chien, je pourrais, mais peut-être pas une moule, par exemple. Peut-être pas une moule. Bon, ce serait compliqué. Il faut nécessairement hiérarchiser. Donc, étant donné que ma préoccupation dans ce livre et dans d'autres, c'est de savoir quelles sont les conditions aujourd'hui pour renouveler cet humanisme qui est en train de se perdre pour diverses raisons, donc ils ne sont pas les seuls, et qui a perdu un peu ses fondements, eh bien l'humanisme est un spécisme, puisqu'il part du fait que nous devons, un, ne pas faire de distinction entre tous les êtres humains, mais deux, faire une distinction entre la communauté humaine que nous formons et les animaux, quels qu'ils soient, qu'ils soient sensibles, et dans ce cas-là, ils méritent un traitement particulier, en effet, nous ne devons pas les faire souffrir inutilement, on peut en être d'accord, et d'autres animaux qui sont, je crois, encore majoritaires parmi les dizaines de millions d'espèces d'animaux sur Terre qui ne sont pas sensibles. – Francis Wolfer, dans votre livre, vous mettez en parallèle cette utopie animaliste dont nous parlons et une autre utopie qui serait l'utopie post-humaniste, en disant que l'utopie post-humaniste ou trans-humaniste se fonderait, au fond, sur la croyance en le progrès illimité de la technique, dans un sens, on ne voit pas de progrès social, c'est les animalistes, dans l'autre sens, on voit un progrès illimité, notamment biomédical, et alors là où le discours prend une dimension, je dirais, utopique, c'est lorsqu'il nous sort de la condition humaine pour l'améliorer. Et à partir de là, si le discours médical cherche à réparer la condition humaine, le discours utopique va améliorer l'humain, l'amener à se surpasser par des augmentations, à lever des limitations humaines et par conséquent à dépasser l'humain. Et vous expliquez en fait que de ce fait, on n'a quand même jamais vu, disons, un robot souffrir de mal aux dents. Et à partir de là, on se dit, il y a au fond une caractéristique de l'homme qui est à la fois le progrès et en même temps des souffrances qui sont humaines. Est-ce que progrès et souffrance, ça suffit à expliquer à la fois l'animalisme et d'autre part le transhumanisme ? – Alors, pour expliquer peut-être ce schéma, je pars d'une distinction peut-être un peu simplifiée en disant, vous savez, dans la philosophie ancienne, il y avait trois sortes de faunes, si je puis dire. Il y avait au-dessus de nous les animaux immortels et rationnels, c'était les dieux, bon, vous alliez ailleurs, il y avait d'autres dieux, bon, c'est une autre faune. Vous aviez en dessous de nous des animaux mortels comme nous, mais irrationnels, au contraire de nous, et nous étions entre les deux, c'est-à-dire nous étions à la fois mortels comme les animaux, mais rationnels comme les dieux. Et donc, ça nous donnait à la fois des limites et des devoirs. Nous ne devions pas pêcher par ce qu'ils appelaient l'hubris, c'est-à-dire nous nous prenant pour des dieux ce que font les transhumanistes, et nous ne devions pas nous prendre non plus comme des bêtes, c'est-à-dire comme des animaux comme les autres, ce que font les animalistes. Donc, l'idée qui est derrière ça, c'est qu'il y a au fond deux conceptions de l'humain tout à fait opposées dans ces deux idéologies ou deux utopies. – Mais là, on est deux utopies anti-humanistes d'une certaine façon, alors que vous vous prenez partie pour une troisième utopie, qui est l'utopie cosmopolitique et qui serait une utopie, le stade suprême au fond de l'humanisme. – Le stade suprême de l'humanisme, on en est loin puisqu'on recule tous les jours, en particulier à cause de ces utopies-là, qui sont anti-humanistes. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant dans ces utopies, c'est qu'il y a deux images de l'homme. D'un côté, une espèce de prométhée qui a toujours conquis par sa technique, depuis le feu, la roue aujourd'hui, l'ordinateur, demain, demain, des robots animés, etc. C'est une conception, voilà, un progrès indéfini, vous l'avez tout à fait raison. Et d'un autre côté, vous avez que l'homme est le super prédateur de la nature, qu'il détruit progressivement toute la planète, etc. Qu'est-ce qui est vrai ? Mais les deux sont vrais. Les deux sont vrais. C'est indéniable que l'homme est à la fois un conquérant de la nature et un destructeur de la nature. Mais il faut toujours tenir compte de l'autre aspect, ne pas réduire l'humanité, ces deux aspects. Je dis donc, qu'est-ce qui peut aujourd'hui sauver l'humanisme qui est menacé de toutes parts ? Je réfère juste une petite parenthèse à propos de l'animalitaire, si je puis employer cette expression, qui n'est pas de moi, et l'humanitaire. On a le sentiment, entendre vos interlocuteurs, qu'on est devenus encore plus humanitaires, n'est-ce pas ? On a étendu le champ à l'animal. On est encore plus généreux, encore plus méveillants. Tout à fait faux. Tout à fait faux. On n'a jamais autant parlé d'animal aujourd'hui et on n'a jamais rejeté autant d'hommes à la mer aujourd'hui. Je veux dire qu'il n'y a aucune coïncidence historique entre l'humanitaire et l'animalitaire. Dans les années 80, pro-progrès de l'humanitaire, on a accueilli les bouts de pipeau, la notion d'intervention. – Maintenant, on refuse les migrants. – Maintenant, on refuse les migrants, mais on veut sauver les migrants. Il n'y a aucune corrélation. On a déjà assez parlé de l'animal nazi qui a développé des lois pour défendre les animaux, etc. Mais peu importe. La question, c'est qu'il n'y a pas de corrélation. La corrélation serait… Je ne dis pas que les gens que vous avez entendus, ils ne sont pas particulièrement généreux et bienveillants. La question n'est pas là. Je dis que qu'est-ce que ça manifeste du point de vue de notre société ? Ça ne manifeste absolument pas un progrès ni de l'humanitaire, alors là, on en est très très loin, ni même un progrès vis-à-vis de la souffrance animale, parce qu'il y a une double confusion dans le mouvement vegan, je crois. S'il est en partie si populaire, c'est parce qu'il est confondu avec deux autres mouvements qui sont d'une part le mouvement écologique, et nous savons que nous sommes face à des catastrophes écologiques qui s'annoncent. Et donc, cela crée dans le grand public l'idée d'une nature bonne, une mobilisation pour défendre la nature, comme si la nature, ce n'était pas aussi les tremblements de terre, les épidémies, les tsunamis et la prédation. Bon, donc, la nature, ça ne veut rien dire, la mode du bio n'a aucun rapport avec tout ça. Et d'un autre côté, donc, cette première confusion, et deuxième confusion, la confusion de l'abolitionnisme anti-élevage d'un côté et du bien-être animal de l'autre. Or, à l'heure actuelle, et s'il y a quelque chose que je défends sur ces questions, parce que je suis extrêmement tolérant vis-à-vis de tous les modes de vie, on peut manger ce qu'on veut, on peut s'habiller comme on veut. Moi, j'ai appris quand j'étais petit que la terre promise était celle où coulaient le lait et le miel. Mais, pfff, plus de terre promise, plus de lait, plus de miel, le niveau non plus, d'ailleurs, peut-être. Donc, voilà, la Bible, c'est fini, et nous sommes, paraît-il, passés à une ère post-monothéiste, ce qui n'empêche pas les bouddhistes d'avoir des politiques discriminatoires, pour ne pas dire plus, vis-à-vis des Rohingyas. Voilà, c'était une parenthèse. Donc, animalitaire et humanitaire ne vont pas souvent ensemble. Exactement. Donc, si vous voulez, pour en revenir au cosmopolitisme, l'idée d'aboutissement de l'idée humaniste, ce serait de dire, nous formons une seule communauté morale, et nous devrions tendre à former une unique communauté politique. Voilà. Au fond, c'est Habermas disant que nous sommes des citoyens du monde. Vous êtes derrière Habermas en pensant que les citoyens du monde, ça a du sens, et que c'est ça qui compte. Oui, que c'est ce que nous commencions à entrevoir avec quelque chose comme la construction de l'IT européenne, qui est bien mal en point, comme les droits de l'homme dont on fête l'anniversaire. Le 70e anniversaire. Le 70e anniversaire, et qui se trouve plus mal en point que jamais. ou presque. Donc, pensons à ce que signifierait réellement une visée humaniste pour le 21e siècle. Et je pense que, d'une certaine manière, il y a une cosmopolitisation du monde qui est à l'œuvre à travers Internet, les réseaux sociaux, le GIEC, le GIEC qui est citoyen du monde, le GIEC qui nous informe de la forme de la détérioration du climat, par exemple, qui sont des scientifiques de tous les pays et qui parlent au nom de l'humanité. Voilà des choses qui devraient nous inciter à inventer un monde plus humain pour l'ensemble de l'humanité demain. – Je voudrais vous entendre sur la question de la science et de ce que dit la science sur la souffrance des animaux. parce qu'il y a un signe égal qui est, au fond, posé par les véganes entre souffrance des animaux et souffrance humaine. Moi, je m'interroge, je ne sais pas. Je pense qu'il y a un aspect d'alerte de ces mouvements végétalistes et véganistes qui est très intéressant. D'accord à l'alerte. Mais en même temps, le signe égal qu'ils prononcent entre, au fond, nos situations et les souffrances me paraît tout à fait excessif. – Alors, sur le premier point, je suis d'accord avec vous. Nous sommes aujourd'hui incapables de supporter la souffrance animale et en particulier lorsqu'il y a des vidéos gores à la télévision nous montrant sur les abattoirs, etc. C'est tout à fait insupportable. Et si certaines associations ont attiré l'attention aujourd'hui en France sur certaines conditions d'élevage car en France, nous ne sommes pas au feedlot américain qui sont des espèces d'immenses fermes usines, c'est en général des petites exploitations encore familiales que nous devons défendre contre l'industrialisation. Mais si vous voulez, il y a deux choses qui sont radicalement nuisibles aux animaux, c'est de les prendre pour des choses, de les traiter comme des choses, comme il arrive dans certaines formes d'exploitation animale industrielle, ou de les prendre pour des personnes. Et l'un est aussi grave que l'autre, à mon avis. – Marie-Jacine Vénère. – Oui, puisqu'on en revient à la souffrance animale et sans savoir exactement quel est le degré de cette souffrance, elle existe nécessairement. – Est-ce que vous ne pensez pas… – Est-ce que vous ne pensez sur les vertébrés ? – Par exemple. – Est-ce que vous ne pensez pas que l'univers d'un animal étant plus réduit que l'univers d'un humain, son imaginaire étant plus petit, la part de la souffrance, même si elle est équivalente en flux, elle prend toute son importance dans son cerveau. Donc effectivement, je pense qu'un animal est capable d'une souffrance au moins égale à la nôtre et peut-être même supérieure. – Alors la question de la souffrance animale en effet est extrêmement débattue. Il y a eu un rapport que je connais bien, y compris du CNRS sur ce que l'on sait de la conscience animale. Conscience est une chose, souffrance en est une autre et il ne faut pas non plus confondre ce qu'on appelle la nociception, c'est-à-dire la capacité d'un organisme à repérer ce qui dans son environnement lui est nuisible, auquel il peut réagir d'une façon positive par la fuite ou d'une autre façon par exemple le stress. Deuxième exemple justement, nous mettons, qu'est-ce que nous mettons dans l'idée de souffrance ? Nous mettons essentiellement la douleur. On sait que pour la plupart des animaux supérieurs, le stress peut être bien pire que la douleur stricto sensu parce que la douleur a une fonction d'alerte chez l'animal, dans la nature en général, fonction qui a été entièrement perdue ou presque entièrement perdue chez les êtres humains pour des raisons qui tiennent à la culture et qui font que chez nous la douleur n'a presque plus aucune fonction. Et d'ailleurs, c'est pour ça que nous avons les analgésiques, etc. Bon, ce n'est pas pour autant que les animaux ne souffrent pas mais que les formes de souffrance sont tout à fait différentes parce que les formes de conscience sont tout à fait différentes. Que maintenant, il y ait notamment dans les conditions de transport, on parle de l'abattage mais on ne parle pas des conditions de transport. Or, pour les animaux, le transport peut être beaucoup plus stressant que l'abattoir. Ce que je sais des conditions d'abattage en France, à part quelques scandales qu'il faut dénoncer, à part quelques scandales qu'il faut dénoncer, c'est que les conditions d'abattage en France sont plutôt parmi les meilleurs ou les moins mauvaises selon le point de vue où on se place qu'il y a en Europe. Ce qu'il faut en effet, c'est favoriser les circuits courts, les possibilités d'abattage le plus proche des lieux d'élevage. Ce qu'il faut, c'est défendre, et ça, je vais quand même prendre le temps de le dire, c'est qu'il faut défendre les associations, les ONG qui défendent le bien-être animal. Et il faut les encourager à travailler avec les éleveurs, ce qu'elles commencent à faire. Le CIWF, par exemple, qui travaille sur les conditions pour lesquelles l'élevage pourrait être respectueux des 5 libertés. – Et les éleveurs sont intéressés par cette collaboration. – Mais les éleveurs sont plus qu'intéressés. Vous pensez qu'ils sont en première ligne en ce moment dans cette campagne anti-élevage. Ils souffrent non seulement de conditions économiques de pire en pire, mais ils souffrent en plus d'être désormais traités de tortionnaires. – Merci, Francis Wolff. Alors, je rappelle que votre livre s'appelle « Trois utopies contemporaines ». Il est publié chez Fayard. Alors, au terme de cette émission, je voudrais vous donner un conseil. Essayez de lire ce livre. Et puis ensuite, interrogez-vous sur le véganisme de vos proches ou le végétalisme de vos proches. Vous verrez qu'il y a des questions à poser et je vous encourage à réfléchir à ces questions. Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada